Je suis un esprit d'étudiant, je suis un esprit de l'étudiant de l'étudiant, comme moi, je suis un esprit d'étudiant mais je sais parfaitement que quand même chose c'est que l'étudiant il se retrouve à l'étudiant et il se dit il se déroule et il se déroule et il se déroule et il dit j'aime ça je suis un esprit de l'étudiant je suis un esprit de l'étudiant donc le fait que l'étudiant j'ai dit, je suis un esprit ça me fait quelque chose c'est un esprit de l'étudiant et je vais parler avec moi une chose qui est très important c'est l'entrepreneuriat social c'est pas une chose qui est mais une chose qui est le projet en Thumes, il y a une chose central dans notre vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie elle est relative ce n'est pas la vie elle est relative elle est maladapée elle ne peut pas elle a été solueil la vie mais elle peut être elle a réellement on a une chose une chose c'est une chose non la vie c'est une seigneur c'est une chose Nous avons une chose dans le monde entier, un peu plus de choses. C'est l'esprit de la vie. C'est un peu plus. L'esprit de la vie est un homme qui commence à faire quelque chose et ne s'en débloque pas. Il n'y a pas de chose à faire quelque chose. Il se passe à un seul seul, qu'est-ce qu'on sait faire quelque chose. Et il y a un autre. Et il y a une autre. Il y a une autre chose qui a fait quelque chose. Il y a une autre chose qui a fait quelque chose. Et il y a une autre. le Bible qui a fait quelque chose. Il y a une autre chose qui est une question et si on marry. Comme cela, sur leALL- exc kennenl garder le screaming plus, qui a fait quelque chose en ce que vous a fait les puissants envers une distanceỏ Lessonzave, parce que ce qu'on fait ça. De ce handicap à satisfied cela, Donc dans laquelle onennial a exposé auframes social aujourd'hui, je vais parler entre eux et c'est celle qui communiqué un��at de victoire du voyage, Donc c'est plus que ça vaやussir la procession d'unense百 mana- Cruise dont elle est n'enfu tramite pas. Non, mais toi. Comment c'est dans l'avenir ? En gros, je vais vous parler de H.O.K. et de mon projet Hannibal Pup. Pour commencer, c'est un terme qui paraît farfelu, un terme abstrait. Certes, c'est un terme qui n'est pas clair. Mais je pense que c'est un faux débat, un faux débat qui existe dans le monde sur qu'est-ce qui fait un entrepreneur social ou plutôt si une personne est un entrepreneur social ou non. Alors, je pense que ce n'est pas ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est de savoir comment un individu peut savoir la richesse qu'il connaît, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il y a un travail d'introspection fondamentale qui commence par l'individu. Bon, pour vous donner une définition classique de l'entrepreneur social et exhaustive à retenir, si vous voulez, pour vous introduire dans ce domaine, c'est un individu, c'est une association, un groupe d'associations, un groupe d'entreprises, peu importe, qui a un objectif, c'est de résoudre un problème social. Genre un problème social. Un problème social, on a à goût des problèmes sociaux. Un chômage, un éducation, un droit de la femme, un problème de la pauvreté, etc. Ce qui distingue un entrepreneur social d'un entrepreneur classique, Bill Gates, peu importe l'exemple qu'on peut prendre, c'est que l'entrepreneur classique, si on prend une société, comme l'entrepreneur Bill Gates, Microsoft. Microsoft, l'objectif était assez d'avoir le marché mondial, si les autorités antitrust leur permettent, le marché des logiciels, etc. Donc, c'est de maximiser ce marché. L'entrepreneur social, je veux que vous retenez ça, c'est de détruire le marché. C'est que moi, je dis, moi, ce qui me passionne, c'est le problème de la pauvreté. Pauvreté, peut-être, disons qu'il y a 10% de pauvres en Tunisie. L'objectif, c'est de détruire ce marché. C'est que je consacre toute ma vie pour que, quand je meurs, il y aura 0%. Donc, il y a cet élément de passion et d'objectifs qui existent autour des entrepreneurs, mais, vous voyez, c'est un peu de l'autre côté. C'est un peu, je dirais, au diapason. Bon, ça, c'est une définition que vous pouvez dire. C'est une définition académique. Mais, moi, personnellement, il y a deux définitions qui m'inspirent. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit une opportunité. Et quand j'étais à l'HEC, par exemple, comme vous, vous êtes actif dans le secteur associatif, j'ai trouvé un manque, j'ai trouvé un manque. J'ai eu un problème de la formation, un problème, il n'y a pas suffisamment de conférences, il n'y a pas suffisamment de richesses. Donc, j'ai créé deux associations. J'ai vu une opportunité, mais j'ai vu que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais je ne me suis pas tout de suite dit que, OK, je ne peux pas, il y a beaucoup d'obstacles, parce que le directeur, il n'a pas de budget. Surtout, à l'époque, il y a un RCD, etc. Ou quand il y a un groupe, il y a un groupe. Bon, on peut s'arrêter là, mais l'idée que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas se stopper par les ressources. Il faut considérer l'opportunité, travailler sur l'opportunité, bien la concevoir, la modéliser, après mettre un plan pour avoir des ressources. Et la deuxième chose, c'est le succès et l'échec. Bon, nous avons fait le futur maintenant, c'est traditionnel, c'est le succès, c'est l'expression de Winston Shawshipp. Le succès, c'est la capacité d'aller d'un échec à un autre sans perte d'enthousiasme. Personnellement, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. J'ai un projet, par exemple, que j'ai fait à l'HEC. L'association, ils n'ont pas continué. J'ai parti en France, aux Etats-Unis. J'ai fait d'autres projets, ça n'a pas continué. Mais j'apprends quelque chose. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Toute chose est un feedback. Et c'est ça qui, à mon avis, est important pour l'entrepreneur. Donc, je vous ai donné une idée globale. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Ashoka, avant, pour commencer, Ashoka, c'est l'association mondiale qui promeut la profession de l'entrepreneur social. Elle travaille en levant des fonds des sociétés privées et en essayant de sélectionner des gens qui ont des projets sociaux, de large envergure, des innovations sociales. Et elle leur donne une bourse de 3 ans pour qu'ils réalisent leurs projets ou pour qu'ils passent à l'échelle supérieure. Donc, j'ai rejoint cette association en 2005, en fait. Quand j'étais en Tunisie, j'étais volontaire. Je traduisais des articles, etc. Après, quand j'ai travaillé à l'étranger, ça ne m'intéressait pas de juste travailler, rester au bureau, avoir un salaire, etc. Donc, j'ai dit, il faut que je continue à être actif. Donc, j'ai rejoint l'association en tant qu'ils cherchaient des gens du secteur privé pour créer un pont. C'est ça, le problème. C'est ça, l'objectif de l'entrepreneur social. C'est de créer un pont, secteur social et secteur privé. Secteur social, c'est des associations, etc. Secteur privé, c'est des hommes d'affaires. Mais, il y a une certaine dichotomie. 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 Il y a une certaine passionnée. Il y a une certaine divergence. Il y a une certaine divergence. On peut transférer des compétences manageriales pour que les associations puissent être mieux gérées et vice-versa pour que les sociétés puissent être plus responsables sociales. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là en essayant, non seulement de lever du fond, mais aussi de coacher. J'ai rencontré des entrepreneurs sociaux à l'époque. C'était surtout en Jordanie, en Egypte. Et j'organisais des sessions de brainstorming que je les écoutais. J'essayais de comprendre c'est quoi leur problème et comment ils peuvent passer à développer leurs projets. Par exemple, un Égyptien qui a voulu réintroduire le concept de l'arbitrage en matière de droits en Egypte. Parce qu'en Egypte, vous le savez, c'est très pauvre. C'est très encombré les quartiers. Il y a des chefs du quartier qui connaissent vraiment les choses vraiment spécifiques au quartier. Et le fait d'aller au tribunal pour régler un différent, ça pouvait créer plus de mal que de bien. Donc, il a voulu réintroduire ce concept-là. C'est un projet social. Vous voyez l'objectif social. Mais il voulait créer une sorte d'organisation comment essayer de développer ce projet d'un quartier X à un quartier Y. Et par la suite, j'ai continué à travailler sur ce domaine. Et j'ai quitté mon travail à l'étranger juste trois mois avant la Révolution pour essayer de développer ce concept-là. Et heureusement, on a eu la Révolution qui a donné plus de sens à mon travail. Et par la suite, j'ai essayé de coacher quelques jeunes. J'ai travaillé avec la GCI et Thomas Numba pour qu'il y ait une compétition, Best Social Entrepreneurship Initiative Competition. et par la suite, j'ai essayé de voir quelles sont les personnes qui ont des projets sociaux, quelles skills ils ont besoin en termes de business plan, en termes de modélisation du projet, etc. Donc, en gros, j'ai essayé de faire bénéficier de mon projet. Puis, par la suite, j'ai pris un pas en arrière pour essayer de prendre du recul. J'ai pris du recul pour comprendre, ok, est-ce que mon expérience à l'étranger peut être aussi bénéfique ici ? Est-ce que vraiment, c'est en coachant les jeunes, en essayant d'imculquer des business plans ? Il y a plein de business angels qui font ça. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière pour créer un entrepreneur social ? Je vous rappelle qu'au début, qu'est-ce que j'ai dit ? L'entrepreneur social, c'est quelqu'un de passionné. À mon avis, on ne peut pas créer un entrepreneur social. C'est un travail personnel. Chacun, quand il fait un travail d'inspection, va se rendre compte s'il est passionné par le côté social et l'honneur. Généralement, la famille a beaucoup d'influence. Par exemple, personnellement, mon père, il était avocat. Il a été torturé par l'ancien régime. Ça m'a beaucoup influencé. Et ça, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Je pense que chacun dans sa famille peut trouver une leçon. Donc, on ne peut pas vraiment inculquer. Il y a des compétences, mais il y a quelque chose, l'âme, qu'on ne peut pas inculquer. Donc, je me suis dit, ok, il y a tous ces problèmes. Qu'est-ce qui peut me passionner maintenant pour l'avenir, pour créer une génération d'entrepreneurs sociaux ? C'est la formation. Qu'est-ce que ça veut dire la formation ? Quand je vous ai dit que j'ai eu des problèmes à l'HEC, j'ai fait des associations pour réformer le cursus, je me suis dit, ce qui peut faire la différence, c'est l'esprit critique. Et par là, je veux dire, c'est que si on peut créer une société avec des gens critiques, dans le sens que tu dis quelque chose et je ne t'écoute pas et je t'écoute. C'est-à-dire, moi, je me remets en cause. Je remets en cause ma pensée. Je remets en cause mon comportement. Et à partir de là, je peux être un citoyen responsable. Après, les compétences, elles peuvent venir. Mais c'est la qualité de la pensée qui prime. Et donc, j'ai essayé, je suis en fait dans cette phase, d'essayer de me formuler ma vision pour l'avenir. J'essaie de passer de coach d'entrepreneur social à entrepreneur social moi-même dans le domaine de la formation. Je pense que mon objectif, c'est de réformer le cursus en Tunisie, dans les universités. Je pense que c'est un problème dans le monde entier. Dans toutes les facs, même les facs du monde, il y a toujours un problème de manque d'esprit critique. On essaie d'avoir des cours, mais dans les universités, dans les systèmes éducatifs dans le monde, il y a toujours un manque d'esprit critique. L'esprit critique, pour le définir, c'est penser sa pensée. C'est-à-dire, quand je réfléchis, je réfléchis pour résoudre un problème ou répondre à une question en prenant un point de vue, en utilisant des informations, des faits, des observations, en faisant des hypothèses qui ont des implications et qui ont aussi des résultats sur l'environnement. Donc, c'est ça. Et en fait, le fait de réfléchir de cette manière peut créer un changement social. C'est-à-dire, si chaque individu est capable de réfléchir de cette manière, on sera capable de créer des entrepreneurs sociaux. Et en gros, en fait, l'idée, c'est que ce qui manque dans le système éducatif, c'est-à-dire le « higher order thinking » qui manque. C'est-à-dire, c'est la pensée de haut ordre qui consiste en analyser quelque chose, l'évaluer et l'améliorer en synthétisant. C'est-à-dire, comme je dis, analyser, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Améliorer, c'est qu'en décomposant la réflexion et le comportement d'un individu, je peux l'évaluer en fonction de valeurs importantes, de valeurs de l'humilité intellectuelle, courage intellectuel, et la référence. Il y a plein de valeurs. Et j'essaie aussi de l'améliorer pour que mon comportement et ma pensée soient plus clairs, plus précises, honnêtes, etc. Donc, à mon avis, ça, c'est le B.A.V.A. Ça, c'est le fondement. Et à partir de là, je me suis dit, OK, au lieu de continuer à coacher le business plan, etc., pourquoi pas créer un canal de transmission pour diffuser cet esprit critique ? D'où mon idée de Hannibal Pepp. C'est une plateforme online, c'est un site que je suis en train de développer. Il va constituer une sorte d'académie avec des articles et des vidéos de différents ordres, c'est-à-dire que ce soit créatif, que ce soit plutôt académique, que ce soit concret, qui va utiliser l'esprit critique, la créativité, pour communiquer une idée, pour communiquer une philosophie. Et là, pourquoi je l'ai appelé aussi Hannibal Pepp towards an integrated learning approach ? C'est que, comme l'a dit Tarak tout à l'heure, c'est qu'on vit dans un monde très complexe. Il nous faut une approche multidisciplinaire. Il faut intégrer plusieurs disciplines. Donc, dans le site, j'ai mis, par exemple, toutes les grandes filières, droits de l'homme, art, mathématiques, sciences, culture, commerce, toutes les catégories. Et l'idée, c'est d'essayer de fusionner ces domaines-là pour passer un message important à des jeunes, aux citoyens, qui veulent lui-même améliorer sa pensée, améliorer son comportement, et devenir un citoyen critique, citoyen responsable. L'objectif, et je reviens au début, pourquoi ? Bon, je suis au début. Mon objectif, comme je l'ai dit, c'est réformer le cursus à long terme. C'est changer le système éducatif en Tunisie. Ça, ce sera le début. Ça sera le début. Et petit à petit, je vais essayer de développer en parallèle des activités, des forums esprits critiques, des activités différentes qui vont répondre à ce besoin, sachant que l'expérience montre que l'entrepreneur social, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a un problème, un projet social avec une licence, qui veut détruire un problème social. Généralement, les entrepreneurs sociaux s'arrêtent lorsque ils auront changé le système, un système particulier, un système éducatif par exemple aussi. Donc, l'idée, c'est que, par la suite, il faut développer un modèle original pour que le gouvernement tente l'oreille et dise « OK, il y a un modèle innovant, intéressant qui va se développer en matière d'éducation. Pourquoi pas j'essaie de l'adopter pour changer mes politiques ? » Et l'expérience montre que les plus grands entrepreneurs ont réussi dans ce domaine-là, en Brésil, dans le système de santé, partout, dans plusieurs pays. C'est ça l'idée fondamentale. Je voulais aussi vous donner un exemple dans votre domaine informatique, peut-être à retenir si le terme n'est pas encore clair. Par exemple, vous connaissez MIT Openware. Ça, c'est un projet qu'on peut considérer un projet social, parce que c'est une technologie. Donc, Internet, peut-être qu'elle est innovante, peut-être qu'elle n'est pas innovante, mais vous voyez que l'innovation sociale consiste à donner « for free » au monde entier des cours. Un autre exemple, c'est « One Laptop à 100 dollars » aussi de la MIT. Comment le porteur du projet a créé une chaîne de production et des canaux de distribution, des partenariats de telle sorte qu'ils puissent vraiment produire un laptop à 100 dollars. Donc, il y a plusieurs exemples. Et la chose aussi que je veux aussi vous dire, c'est que, pour revenir au point d'introspection, c'est que chacun peut atteindre un projet, résoudre un problème social en apportant quelque chose de soi-même. Par exemple, moi, j'ai trouvé que c'est mes compétences financières. Vous, c'est vos compétences techniques. Chacun peut trouver quelque chose dans son background qui peut l'aider. Et pour finir, peut-être un mot sur ce que je compte faire pendant le prochain mois. C'est, premièrement, essayer de travailler sur le concept d'entrepreneur social. On n'a pas suffisamment de success story en Tunisie. Le gouvernement dit, OK, quelqu'un a créé ce projet-là. Mais on n'a pas vraiment... C'est toujours les mêmes exemples qui montrent. Pourquoi pas aller dans le terrain et voir des gens très simples. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Et aussi continuer à coacher, mais vraiment de manière sélective, avec l'esprit critique. Essayer de créer des forums dans les universités, forum esprit critique. Et la création de vidéos contenues en ligne. Je cherche des volontaires. Je cherche des personnes qui peuvent m'aider. J'ai des partenaires. J'ai un soutien. On est vraiment capables, si on s'unit, de faire quelque chose de très bien. Et voilà, je pense qu'il me reste 10 secondes. Donc voilà, je vous remercie. Merci.